A Gagnoua, la fête du travail s'est déroulée dans une ambiance festive, occasion choisie par la directrice régionale du travail pour élever les avancées sociales déjà obtenues sous le président Ouattara, aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public. Elle a donc appelé les travailleurs à œuvrer ensemble pour la consolidation des acquis et à privilégier le dialogue social, gage de paix et d'un développement économique et social durable. Le responsable local de l'UGTCI ainsi que le secrétaire général 1 des préfectures ont salué le gouvernement pour les efforts consentis pour le retour définitif de la stabilité et la paix et invité les travailleurs à considérer l'entreprise comme sienne en évitant les grèves intempestives. Défilé géant des différentes couches socioprofessionnelles a constitué le top départ de la fête du travail à Banguru. Le secrétaire général de la section régionale de l'UGTCI a exprimé la gratitude des travailleurs au chef de l'État pour le déblocage des avancements des fonctionnaires et la revalorisation du SMING. Quant au préfet Fadi Ouattara, il a assuré de la ferme détermination du gouvernement à poursuivre ses efforts afin d'offrir des meilleures conditions de vie et de travail à tous ceux qui œuvrent chaque jour en faveur du développement du pays. Le préfet Fadi Ouattara a également saisi cette tribune pour exhorter ses administrés à se faire recenser afin de permettre à l'État du Côte d'Ivoire de disposer de données démographiques fiables pour une bonne programmation des actions de développement. La fête du travail a été célébrée dans un élan de solidarité, de vision partagée et de communion à Alepé. Pour cette année, Diaby Dao Aminata, le préfet du département, a mis l'accent sur la reconnaissance des mérites des travailleurs. Elle les a distingués en leur remettant des diplômes d'honneur, car selon elle, seul le travail permet à l'homme d'affirmer son indépendance, de se prendre en charge et de s'assumer. Le préfet du département d'Alepé a saisi l'occasion pour inviter les travailleurs à la recherche de l'efficacité dans le travail et à la promotion humaine. Le porte-parole des travailleurs a demandé au préfet d'Alepé de s'impliquer résolument dans la construction des infrastructures sociales, entre autres, construction de routes, adduction d'eau et électrification dont souffre le département.